bonjour à tous nicolas je voulais continuer une vidéo donc sur la pensée comme maître à penser et aujourd'hui je vais vous parler de penser et l'approche physiologique et anatomique alors pour commencer je vais vous citer une citation de georges louis borgès alors il disait que penser analyser inventer ne sont pas des actes anormaux il constitue la respiration normale de l'intelligence glorifier l'accomplissement occasionnel de cette fonction thésauriser des pensées anciennes appartenant à autrui se rappeler avec une stupeur incrédule que le docteur universalis à penser c'est confesser notre langueur ou notre barbarie tout homme doit être capable de toutes les idées et je suppose qu'il le sera dans le futur donc ça c'était pour introduire cette partie concernant la physiologie et l'anatomie de la pensée alors c'est l'embauch de chair qui recouvre notre ossature notre squelette mécanisé articulé une dualité du corps s'exprime par ce système agoniste antagoniste il est un monisme et non un dualisme comme une dualité mais le corps est binaire il possède des symétries presque parfaites une vue des actes des axes sagittal médian axial il est tout aussi dichotomique et acité asymétrique qui en est le créateur cette fabuleuse machine pourvue d'artères de systèmes nerveux de viscères d'organes où chacun un rôle bien précis le corps une machine systémique ça nous renvoie un peu à la maîtrise le machine mais je vais entrer un peu plus en profondeur dans le dans le sujet un corpus composé d'atomes donc là on revient aux philosophes matérialistes atomistes comme démocrite plus tard comme lucrèce et même comme épicure donc un corpus composé d'atomes donc l'atome c'est en latin ça veut dire une matière insécable qu'on ne peut pas diviser mais maintenant on s'est rendu compte que l'atome on pouvait le réduire à l'infini qui donne vie à la pensée la pensée est la même et la forme immatérielle du corps ces deux entités sont interdépendantes et réagissent simultanément cette enveloppe tissée de fibres musculaires organisées tel un réseau coagulant et détermination nerveuse contrôlée par un chef d'orchestre le cerveau le corps n'est pas une enveloppe corporelle mais aussi le siège des sensations de la proprioception des émotions des passions le cerveau est bien entendu l'organe de la pensée des fonctions intellectuelles si bien que depuis peu on considère le ventre et devrait-je dire l'intestin comme le deuxième cerveau et on sait ça depuis les années 60 qui à 90% de la sérotonine donc l'hormone du plaisir se trouve dans l'intestin je ne sais pas pourquoi on n'a pas travaillé avant sur sur le deuxième cerveau c'est à dire le la partie le ventre les pigastres le peut-être que c'était plus facile de donner des psychotropes anxiolytiques et benzodiazépines au niveau du système nerveux central bon après ça reste pour l'hypothèse donc sans cerveau pas de pensée l'intelligence dépend en forte partie du grand nombre de connexions neuronales et non du nombre de neurones comme on l'affirmait jusqu'à présent donc c'est même c'est la qualitativité c'est la plasticité cérébrale qui a priori donne une meilleure intelligence entre guillemets est ce que plus on pense et plus de connexions neuronales se créent y a-t-il une corrélation entre intelligence et quantité de pensée peut-être cela implique nos qualités de pensée on parle actuellement de plasticité cérébrale comme je l'ai dit on est loin de ce que pouvait penser les philosophes présocratis atomiste matérialiste néo platonicien ou autres toutefois leur approche était intéressant dans le sens où certains parlaient déjà de matière de substance cérébrale donc la substance grise la substance blanche jean-pierre changeux par exemple et d'autres d'autres médecins plus anciens alors déjà en 1802 cabanis qui n'était pas du tout apprécié par napoléon bonaparte donc célèbre médecin physiologiste publié dans son oeuvre philosophique un rapport du physique et du moral de l'homme que la forme de nos idées est conduite par la sensibilité organique donc il y a une notion de sensibilité certains opposent la sensibilité à la pensée et à l'intelligence qui dirige aussi l'activité de nos organes et donc la totalité de chaque être vivant il affirmait aussi donc à bainis dans une métaphore que le cerveau digère les impressions comme l'estomac digère les aliments et opère ainsi la sécrétion de la pensée et que le moral n'est que le physique considéré sur certains points de vue particulier donc à bainis vont citer d'autres médecins physiologistes alors comme france joseph gall donc lui c'était un frénologue donc qui s'intéressait donc à la structure on va dire extérieur du cerveau intérieur mais à travers donc la frénologie c'est cette discipline qui étudie la structure extérieure du cerveau donc il ya des bosses il ya des protubérances tout ça bon je vais pas rentrer dans les détails il ya eu aussi carl wort dans la continuité de darwin george bushner jacob bolestoff qui ont fait de nombreuses découvertes alors c'est vrai qu'il ya beaucoup d'opposition rêve beaucoup de paradigmes beaucoup de courants au niveau de cette structure de la structure cérébrale bien que sa forme matérielle et l'encéphale les lobes frontaux corticaux les neurones sur glia les synapses et dendrites ceux ci sont la matière chimique et organique sont liés à cet esprit d'où la symbiose entre forme matérielle et immatérielle donc je suppose ça reste mon avis que la forme immatérielle et le commandeur le général des pensées s'ensuit un processus systémique anarchique et ordonné à la fois donc là on est dans un oxymore qui par la résultante produit un effet chimique le paradoxe de l'être humain je dirais les neurones régulent la transmission des informations une défiance défaillance peut être délétère sur les pensées les informations données mais c'est la pensée qui régit l'ordre par la volonté donc la volu la volition la cognition conatus comme disait spinoza et la décision d'esprit qu'elle soit consciente mais aussi inconsciente donc là ça me rappelle aussi notion de l'antellettie chez chez aristote reprise aussi par leibniz mathématicien qui a créé le système binaire très merubi du 17e siècle aristote donc il parlait de 2 de puissance et date donc pour dire que la puissance c'est c'est un petit peu le la prise de décision et l'acte c'est l'action qu'elle soit physique ou qu'elle soit je parlerai d'action passive alors l'âme ou anima en latin à une connotation plus métaphysique donc métaphysique ça veut dire aussi qu'ils dépassent la physique c'est à dire que la science physique à la physique ne reconnaît pas on n'arrive pas à travers la physique à étudier donc on passe méta au delà de la physique donc c'est une connotation l'anima l'âme plus religieuse c'est la raison pour laquelle j'ai apporté avec plus de plaisir le mot esprit il est plus holistique pour ma part mais cela regarde que moi revenons à la pensée qu'en est elle peut-on la voir la toucher mais sûr que non du moins nous n'en avons pas de preuve scientifique n'est pas besoin de toucher du doigt tout ce qui nous intrigue et nous exalte l'esprit constitue chaque être il est nominatif ainsi que les pensées donc intrinsèques et propre à chaque individu d'où de la notion d'idiosyncrasie et d'ipséité peut-on l'observer on peut n'en moins la visualiser s'efforcer à la matérialiser dressant une allégorie donc un tableau dans notre tête finalement tout réside dans la visualisation la pensée n'est-elle pas visualisation des idées de l'esprit donc ça c'est une question après pour continuer donc et finir sur ce petit point albert einstein disait inventer ses pensées à côté donc là c'est juste pour introduire la quatrième partie sur pensée et idéologie voilà donc je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt sur la chine philosophique vous pouvez me suivre vous abonner et à très bientôt c'était nicolas merci au revoir